Et maintenant, parlons d'un sport emblématique de notre région née au 4e siècle. Le Gouren, aussi appelé la lutte bretonne, à la veille des championnats d'Europe, le week-end prochain en Autriche, l'objectif est clair pour nos lutteurs bretons, reconquérir le titre de champion. Jean-Marc Seignier, Morgane Tréguet. Ils portent bien tous la rochette, comprenez la chemise en breton, pour autant les prises au menu du jour sont une variante du Gouren. Surpris à l'entraînement, les lutteurs tentent de s'initier au Rangelm, une lutte autrichienne qui sera, elle aussi, au programme de la compétition. Je ne veux systématiquement pas hésiter, prendre, et là même, pas se servir de l'appui du genou pour continuer son attaque, ce qu'on n'a pas l'habitude en Gouren. Il est vrai que la lutte bretonne se distingue d'entre toutes, le combat au sol est quasi inexistant et pour cause. Le but de la recherche, du but fondamental d'un combat de Gouren, c'est de mettre son adversaire, ce qu'on appelle l'âme, donc c'est un tombé particulier, pour simplifier, on va dire, sur les deux homopâtes, simultanément, avant toute autre partie du corps de celui qui est broché, de celui qui projette. Pour ces championnats d'Europe, les garçons ont des envies de revanche. L'an dernier, ils avaient laissé filer le titre par équipe au profit de l'Autriche, justement, pour seulement deux petits points. Le Gouren, ça vient quand même de chez nous, donc l'important, c'est d'être capable de battre les autres nations sur nos terres, comme l'année dernière, ce qu'on n'a pas réussi, ou alors, dans ce cas-là, c'est d'aller chercher à l'étranger, c'est en Autriche, donc on se donne les moyens d'aller chercher ce fameux trophée. Ça fait un an qu'on met un peu nos familles de côté, qu'on met un peu tout notre temps libre là-dedans, en plus du boulot, donc c'est vrai que comme on est tous amateurs, personne ne vit de ça, donc on a tous un boulot à côté, donc c'est vrai que c'est de l'investissement, et c'est beaucoup de temps de passer sur les tapis. Les filles, championnes d'Europe en titre, rêvent de doubler la mise, elles seront assurément les grandes favorites du tournoi. On a marqué le coup en ramenant en Bretagne la coupe des féminines, et bien sûr, on repart avec la même équipe cette année, et avec l'envie de la conserver, de la ramener dans nos bagages au retour. Face à neuf nations qui progressent à grands pas, la délégation bretonne devra batailler ferme pour faire le plein de médailles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !